Yoho, du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo que je ne pensais pas faire au début et puis je me suis dit que si, c'était logique que je fasse ça Je t'explique tout simplement, il n'y a pas très très longtemps quand même Oh, il y a un bon mois maintenant, deux peut-être Mon collègue Dragmar, donc je t'ai cité plus d'une fois sa chaîne récemment a fait un concours et en fait j'avais adoré, déjà j'adore sa chaîne Depuis que j'ai découvert, je regarde toutes ses vidéos Les vidéos en fait au contenu qui m'intéressent, c'est-à-dire pas les vidéos par exemple pour y reprendre des petites scènes d'anime à part certains mais sinon en soi, c'est plus ses vidéos à lui, on le voit lui ou ses présentations, ses machins à lui qui m'intéressent plutôt que voir un petit bout d'un épisode, etc. Bref, et il a organisé un concours Un concours auquel j'ai participé tout simplement parce que j'ai surkiffé ses règles et l'originalité du concours par rapport à tous les concours que j'ai pu voir et tout simplement j'y ai participé juste pour le fun et j'ai gagné alors j'ai gagné en tant que second c'est-à-dire qu'en fait il y avait tout un truc et il y avait une personne qui gagnait et après les personnes qui avaient voté pour lui un peu comme un survival game en fait c'était plus comme un survival game ceux qui avaient voté pour cette personne pouvaient gagner donc un lot chose que j'ai gagné donc voilà et tout simplement je me suis dit que vu que j'avais déjà fait ça pour d'autres concours auquel j'avais gagné où j'avais ouvert le colis avec toi je me suis dit que je devais le faire déjà pour remercier Dragmart pour son concours remercier Dragmart pour le lot parce qu'il est quand même plus que généreux et aussi pour faire de la pub à Dragmart parce que franchement si tu ne connais pas encore sa chaîne fonce parce qu'il est pire que moi au niveau nombre de vidéos par jour enfin ou même par mois sur sa chaîne donc n'hésite pas à aller voir parce qu'il fait du contenu pas mal il se démerde et crois moi qu'avoir un rythme comme le nôtre à lui et à moi c'est un travail de titan donc justement il mérite bien plus d'abonnés pour le suivre donc en fait tout simplement alors je crois que c'était 3 mangas que moi j'ai gagné donc c'est un colis Lafnac je te le montre à l'envers forcément parce que de l'autre côté il y a mon adresse et donc tout simplement on va l'ouvrir ensemble voilà je te le montre juste voilà t'as Lafnac tout simplement donc c'est parti on va l'ouvrir ensemble alors en fait on a vu donc moi j'ai gagné 3 mangas je crois que le premier il gagnait 5 et il suffisait en fait de lui dire les titres qu'on voulait en particulier donc moi je vais en le citer 3 et on va ouvrir ça ensemble donc j'enlève la partie voilà me concernant hop voilà t'as pété un câble je crois ou alors tu t'es viandé Dragmar au choix j'irai pas plus loin pour l'instant je vous montrerai ça après donc on va attaquer tout de suite alors il y a un peu de tout au niveau des mises en édition ce qui n'est pas plus mal pour la vidéo n'empêche alors on va voir d'abord le tome 1 de No Contrôle donc il faut savoir que le manga No Contrôle est un manga terminé en 2 tomes le deuxième tome sortira pour la Japan Expo donc je me suis dit pourquoi pas sachant en plus que je savais que lui il allait le lire donc forcément j'ai pris No Contrôle donc c'est des éditions Del Cortonca mais c'est dans la collection Borderline je ne sais pas si ça t'aidera la qualité de dessin est badass waouh alors j'essaie de trouver des images correctes parce qu'il y a des images un peu osées très osées ok ça va très vite j'avais vu une page qui était plutôt pas mal où je vais me régaler par contre c'est vraiment pour public averti parce que crois moi qu'il y a des scènes assez osées voilà alors je ne sais pas du tout je n'ai pas regardé si elle avait mis quelque chose d'osé ou quoi mais voilà alors voilà pour la première page donc ça ce qui est l'avantage c'est que du coup ça sera une série très rapidement terminée c'est pour ça que je lui ai demandé on continue avec le manga aromatique Love Story alors ce manga là il y a quand même toute une histoire au final derrière j'ai fait une vidéo donc est-ce que est-ce que manga j'achète ou pas et c'est après cette vidéo là que je me suis dit tiens c'est un des mangas que je demanderais à Dragmar et il s'avère que ma vidéo a réussi à le convaincre à lire la série donc ça c'est vraiment le manga tu vois que je vais même protéger après l'avoir lu et après l'avoir présenté pour vraiment qu'il soit bien protégé qu'il risque rien parce que vraiment maintenant là il y a un souvenir assez important pour moi donc voilà c'est le manga aromatique Love Story donc je te l'ai déjà présenté sur ma chaîne oh il va me kiffer là hier avec c'est cool et c'est un manga juste génial et qui est vraiment très très fun et en plus ce que j'ai oublié de préciser lors de ma présentation à ce manga parce que forcément je n'avais pas le bouquin avec moi c'est qu'au niveau des sous-genres de Akata il y a marqué comédie, asexualité et féministe si tu réfléchis bien il y a un mot qui me correspond là-dedans et donc forcément le manga m'intéresse encore plus voilà et en plus les mangas qui parlent de mangaka c'est forcément un sujet qui m'intéresse si tu me connais un minimum je pense que je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne récemment voilà en ce qui concerne donc le manga on termine avec le troisième manga et c'est là où je suis assez surpris donc je lui demande des retours par rapport à ça parce que je ne sais pas si c'est trompé ou autre c'est tout simplement parce que c'est un pack voilà donc c'est un pack où en fait on avait 3 tomes pour le prix de 2 donc c'est plutôt cool parce que vu que la série est je crois terminée en 15 tomes elle va se terminer non pas longtemps en France en 15 tomes je me dis que directement avoir les 3 premiers tomes pour directement commencer la série ça peut être pas mal mais je suis surprise j'espère qu'il ne s'est pas trompé voilà et je vais rester comme ça parce que pour l'instant tant que je ne tant que la série n'est pas sur le point de se terminer je ne vais pas ouvrir le pack je n'ai pas trop envie de l'abîmer qu'il prenne la poussière etc donc j'espère que tu comprendras et de toute façon je pense qu'on peut très facilement trouver des rendus des pages du manga en soi la vidéo est donc à présent terminée je suis désolée ça fait 4 fois que j'ai essayé de terminer cette vidéo la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu et tu auras passé un bon moment avec moi je t'invite donc à aller voir la chaîne de Dragmar si tu ne la connais pas encore je te mets sa petite tête ici et ici donc la mienne donc si tu veux t'abonner à une de nos deux chaînes voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas quoi dire d'autre voilà encore merci Dragmar pour ce concours et encore merci aussi pour ton contenu sur Youtube Bye